Et nous démarrons notre randonnée avec l'actualité, mais est-elle vue par l'ECANA avec l'André Salanon, déjà confortablement installé. L'André Salanon, bonjour. Bonjour, Joël est entendu. Alors on démarre ce premier rendez-vous avec quel sujet d'importance ? Écoutez, le professeur Aïvo Vamal, l'enseignant du droit conditionnel à chopper le Covid et à serrer à la prison civile de Cotonou, sa santé, j'allais dire, sérieusement dégradée, le garde, j'allais dire, le procureur spécial s'est donc rendu il y a quelques jours au niveau de la prison civile de Cotonou, n'eut été l'intervention où, j'allais dire, visiblement une lettre adressée au chef de l'État, sans doute qu'il a conduit au niveau de cette prison civile où Aïvo, on a vu donc changer de quartier au professeur du droit conditionnel. Pour le moment, il est donc en tout cas malade, on révèle donc les journaux qui reviennent un peu de façon détaillée sur le calvaire que vit donc le professeur titulaire du droit conditionnel. On y revient dans un instant, j'ai l'étondi, sans oublier également, on s'est arrêté, pris par le nouveau préfet du département du littoral qui fait donc déjà grisser beaucoup de dents. Aller au rond là, interdit désormais qu'il n'y ait donc pas plus de deux personnes, en tout cas sur les motos, et plus obligation faite désormais à tous les passagers sur les engins à deux roues de détenir désormais un casque. Les journaux semblent lui rappeler le conseil un peu sociologique du Bénin, qui visiblement n'est donc pas un peu apprêté ou habitué, j'allais dire, à ces gens d'arrêter. Et puis Patrice Allon s'est aussi rendu au sommet de la CEDEUR, c'était donc à Accra le week-end dernier, et aux journaux de s'interroger pourquoi cette fois-ci le chef de l'État s'est donc déplacé. Alors, un menu intéressant, n'est-ce pas ? On va démarrer, ça va être d'abord avec, quel coup tu dis ? Oui, nous démarrons avec ma tête libre, ma tête libre qui nous envoie au niveau de la prison civile de Cotonou. La santé de Joël Aïvor, de plus en plus préoccupante, nous dit donc le journal, qui revient de façon détaillée sur ce cas vécu, ou la maladie que porte actuellement le professeur, voilà évidemment, il a chopé le Covid. On y revient donc dans un instant, Joël Aïvor, et puis l'Africa Marche, l'Africa Marche, qui semble donc nous apporter certaines précisions sur la vie carcérale, évidemment, du professeur du droit concisionnel à la prison civile de Cotonou, le professeur Aïvor a le Covid-9, le vrai, précise donc le journal cette fois-ci, et il a failli mourir il y a quelques jours. Cette image, ancienne visible, ancienne, j'allais dit d'ailleurs, de Joël Aïvor, tout souriant à la une du journal, l'Africa Marche. Le journal qui nous rappelle également que Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire, dix années après, voilà, son acquittement par la Coupe pénale internationale. Et parlant de la gouvernance au Bénin, cette citation du secrétaire général du PCB, « Il faut supprimer Bénin contrôle pour soulager le peuple », nous dit donc le professeur Philippe Nounjanouma, des démonstrations aussi des articles consacrés donc à son affirmation, pour justifier, j'allais dire son affirmation figure dans les colonnes du journal « L'Africa Marche ». Le confrère de la matinée nous amène au niveau de la réconciliation. « Bénin quinquennat, hautement social, il faut oublier le passé et appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », nous dit le journal. Sébastien Javon doit rentrer au pays pour aider le gouvernement à accomplir ce nouveau contrat social, dit le confrère de la matinée qui nous offre cette image de président donneur du parti. L'USL, Sébastien Germain, j'avons tout drapé à la une du journal. Et le quotidien d'Abarou qui semble déjà nous rapporter un exemple, en tout cas à Tchaourou, il y a eu un grand forum sur la réconciliation et puis la cohésion sociale. Retenez que les fils et filles de la commune de Tchaourou, dont l'ancien président Bouniaï est donc originaire, ont fumé le calumet de la paix. Mais il y a eu une rencontre entre les différents protagonistes et le préfet. C'était donc le week-end dernier, nous dit donc le journal d'Abarou. Et le pays émergent, le pays émergent qui s'intéresse à ce déplacement du chef de l'État, Patrice Salon, 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDAO, le pays émergent. Qu'est-ce qui fait courir Patrice Salon à Accra, nous dit donc le journal. Lui qui a tout le temps boycotté les rencontres de ses pairs, le pays émergent qui s'interroge sur ce déplacement du chef de l'État. Et l'audace info, l'audace info qui parle toujours de la même actualité. Participation, disons, du numéro 1 béninois à la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Présence de Patrice Salon à Accra et après, voilà, trois points de suspension, semble donc s'interroger le journal l'audace info qui visiblement veut savoir ce qui en sort évidemment de cette participation du chef de l'État à cette rencontre avec ses pairs. Et puis le télégramme, le télégramme qui nous apporte donc une certaine information sur cette 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une nouvelle date a été retenue pour le lancement de l'écho. Le président Patrice Salon y a pris part, m'ont dit donc le journal, le télégramme. Et pour les médias, pour les médias qui nous amènent donc dans la ville de Cotoulon, arrêté, disons, du préfet Oron-Lard, un autre calvaire pour les populations, arrêté, pris donc par le préfet du littoral, qui donc fait déjà graisser beaucoup de dents. Et puis, cherté des denrées de première nécessité au Bénin, la rupture, pardon, doit aller à l'école du Togo. On rappelle que le Togo a donc évidemment subventionné certains produits alimentaires de première nécessité. L'autre vision, l'autre vision nous amène dans les accords de la politique au Bénin Présidence de l'UDBN. Claudine Prudensio a cédé donc son fauteuil à Sylvie Dorégo. La femme, voilà, de faire, donne donc évidemment une leçon de démocratie, m'ont dit l'autre vision. Et d'un mes infos qui s'intéressent au même sujet, nous parlons d'alternance à l'UDBN dans le contexte de monarchisation des partis. C'est un bel exemple qui devra donc inciter le vétéran à quitter la politique au Bénin. Et puis le nouvel observateur, le nouvel observateur qui rapporte, disons, c'est récrimination de la COSI Bénin mise à la retraite de nombreux contractuels. La COSI Bénin dénonce les incohérences et demande notamment la réhabilitation des différentes victimes. Message adressé au ministre du Travail. Son image à la une. Et le quotidien d'Aquata qui nous parle donc du démarrage du baccalauréat, ce jour même le lundi, béni examens nationaux. Il y a 82 938 candidats qui affrontent donc le baccalauréat 2021. Ils sont répartis dans 132 centres de composition. Retenez que c'est le CG1 de Djougou qui accueille le lancement, disons, des épreuves écrites au plan national. Et on boucle avec l'économiste le quotidien spécialisé qui nous parle de cette session extraordinaire de l'Assemblée, disons de la CCI Bénin, transformation du CUPPE et du Fonaga en agence spécialisée. Et puis au niveau de la CEDAO, la monnaie unique éco, désormais renvoyée en 2027. Merci à vous Landry Salanon pour cette revue. Nous allons démarrer avec, et je suis nombreux à en parler, pourquoi pas l'Afrique en marche, le cas de santé du professeur Joël Aïvo. Oui, le professeur Joël Aïvo, il faut le rappeler, candidat recalé du mouvement Rassemblement pour la présidentielle dernière. Il a été arrêté, c'était le 15 avril 2021. Alors qu'il revenait des cours de l'université d'Aboumé-Calavie, interpellé par des hommes encagoulés, rappelle donc ses différents avocats. Il est conduit au niveau des postes de police, mis sous mandat de dépôt depuis le 16 avril 2021 à la prison. Il a été donc renvoyé à la prison civile de Cotonou. L'avocat, ou l'allait dire l'un des avocats qui intervient évidemment dans ce dossier, maître Aboubaka Baparapé, sur le plateau, récemment rappelait qu'ils sont près d'une quarantaine, disons dans une cellule de 33 mètres carrés, plus précisément 39. On rappellera que selon les informations rapportées par les journaux, il partage ces 39 détenus, disons une seule douche, voilà 33 mètres carrés, et puis une seule toilette, un seul WC, comme on le dit, sa chasse haut, évidemment donc à ciel ouvert, on le rappelait chaque fois, permettez-le quand, et évidemment, beaucoup de gens se mettaient donc à l'aise, voilà, on voit un peu les conditions qui étaient donc beaucoup plus corsées. Enfermés 24 heures sur 24, rappelait maître Aboubaka Baparapé, sauf peut-être deux fois où ils ont la possibilité, quand leur famille leur amène donc de la nourriture, les droits de visite, d'aller donc juste recevoir les nourritures pendant à peine 5 à 10 minutes, et puis ils retournent donc dans leurs différents cellules. Il est détenu dans la même cellule avec le professeur Alessandro Rontondi, Thibault Gou, et puis d'autres détenus aussi. La santé de Haïvon a pris un sérieux coup, il a chopé le Covid, et visiblement, alors les avocats, en tout cas, ces avocats ont donc affirmé qu'une lettre avait été adressée au garde des Sopoussialis pour lui faire part de la situation préoccupante de la santé du professeur Joël Haïvon, c'était le 25 mai dernier, aucune suite. Et c'est une autre lettre conjointe, cette fois-ci, de ces avocats adressés à l'endroit du chef de l'État Patrice Salon, le 8 juillet dernier, visiblement, qui a donc donné cet déclic. Puisque le 9, c'est-à-dire le lendemain, le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions climatiques, la cliente Marion Metternon, s'est donc déplacé au niveau de la cellule, de la prison-cellule de Cotonou, pour évidemment voir la situation dans laquelle se trouvait le professeur Joël Haïvon, où il était totalement affaibli, il a pu voir également lui-même les conditions dans lesquelles il était, selon, disons, certains propos rapportés, même le procureur dans la cellule, n'a pas passé assez du temps, à peine deux minutes. Donc, un peu pour dire les conditions dans lesquelles, disons, Joël Haïvon vivait. Après, il demandera donc un test Covid, et c'est à ce moment qu'on se rend compte qu'il souffrait évidemment du Covid. Alors même que les symptômes étaient donc apparus trois semaines, deux semaines plus, un peu plus tôt, il ne faisait pas, disons, assez différent, joli, de sa situation, on ne le croyait pas. Mais finalement, en tout cas, on dira que cette lettre conjointe adressée à l'endroit du chef de l'État aura peut-être aussi permis au procureur de se déplacer et de voir. Alors, je crois que ça confirme un peu, Joël, tandis que décrivait Maître Aboubaka Paparapé parlant donc de ces différentes conditions de détention de ces différentes personnes, où lui-même se demandait, en matière d'incarcération, on ne peut forcément pas mélanger. Mais disons, la situation de la force sociale compte beaucoup. On ne dit pas qu'il y a une certaine rupture d'égalité devant la loi, tout le monde est donc, les situations égaux devant la loi, dit-on. Mais dans le même temps, je voudrais vous donner un certain exemple. Vous savez, par exemple, quand il s'agit au chef d'État de Gracie, à la veille, disons, de la fête de l'indépendance, par exemple, il dit souvent, voilà, les déniquants qui ont commis des crimes de sang sont souvent exclus. Cela voudrait dire qu'il y a une certaine catégorisation dans les crimes qui sont donc commis. De la même manière, la situation sociale compte beaucoup. On n'arrive pas à épargner les uns et les autres. On parlait aussi du cas de Riquia aussi, qui est soumise à des conditions drastiques aussi. Il y a plusieurs autres détenus également qui vivent des peines. Ce que l'on demande, c'est qu'on puisse quand même davantage alléger ces situations. Ils ont peut-être, je ne sais pas, la loi, il s'aidera donc de déclarer tout cela, peut-être même les déniquants les plus endurcis, ce sont quand même des citoyens. Mais il y a quand même une certaine législation à respecter comme parlant de la condition de détention. Et même, on ne sait pas forcément ce qui adviendra à l'issue du procès, qui se tiendra ou même de l'instruction ou des instructions que feront donc les juges à l'issue de ces différents procès. On veut évidemment demander, alors ça je plaide une fois encore, que ce soit toutes ces personnes détenues à l'occasion de ces élections, qui soient également dans les différentes prisons. Il faut évidemment les traiter comme des êtres humains. Mais on le dira déjà, nous n'avons pas les prisons qui ont donc des standards qui puissent donner une certaine humanisme. Mais même dans ça, on peut forcément lui accorder des conditions humaines et ne pas les traiter comme des vulgaires personnes. Les avocats d'Aïvo disent qu'ils suivent à présent sa santé, disons l'évolution de sa santé, mais pour leur retenir qu'il y a eu donc le Covid. Et je vais finir avec ça. On a pu lui changer de cellule, c'est-à-dire le jour même que le procureur spécial est donc intervenu, on l'a ramené dans un autre quartier général, donc il n'est plus donc avec les autres. Peut-être un temps d'isolement, je vois l'étendue, et que peut-être aussi à la fin, on le ramènera. Pour le moins, nul ne sait. Mais je crois quand même qu'il faut préserver la santé de tous ces détenus afin qu'ils puissent donc répondre favorablement de ce qu'ils le reprochaient. Condamnés ou bien également sortis si ils étaient donc acquittés ou relâssés dans les différents cas. – Un peu plus d'attention et d'humanisme. Merci à vous, Landry, chez les téléspectateurs. Oui, on va s'en arrêter là, mais on se retrouve assurement demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada –